La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce mercredi 12 mai 2021. Réaume Cotillan s'intéresse principalement à la curité et à la pénurie de poulets pour nous apprendre la hausse des prix de la viande et des légumes. Dans les colonnes de ce journal, des kilions crient à la chèreté du prix de la pomme de terre, de l'oignon et de la viande. Un tour dans les marchés de la banlieue permet d'avoir une vision plus nette sur la hausse de ses denrées de première nécessité. Note Réaume Oussédima rassure les Sénégalais sur la pénurie de poulets annoncée à quelques heures de la célébration de la curité. Le directeur du commerce extérieur aussi tient à rassurer les consommateurs sur la disponibilité du poulet sur les marchés. En cette veille des curités, Oumar Diallo indique que le besoin est estimé à 10 millions de poulets mais seuls 10% sont disponibles. Un dossier à lire à la page 5 de Réaume Quotidien. Aux pages 5 et 6 de 24 heures, l'on rapporte des requêtes de condamnation sur Israël suite aux attaques meurtrières sur la bande de Gaza. Le bilan des raids israéliens s'alourdit à 30 morts et 203 blessés. Note ce journal où Medina Bay pointe une intention manifeste de faire mal aux musulmans. Ce quotidien annonce aussi une nouvelle réunion en urgence aujourd'hui du Conseil de sécurité de l'ONU. et livre aussi la réaction d'Erdogan et Al-Tani qui discutent des attaques israéliens à Al-Aqsa. La série noire continue aussi relativement aux morts de migrants en Libye, signale ce journal. Le journal Réaume fait état justement de plus de 20 morts présumés dans un naufrage sur les côtes libyennes. Pendant ce temps, Libération dévoile les dessous de l'affaire Pap Ndiaye, évoquant les plaintes déposées contre le journaliste chroniqueur judiciaire de Walfe pour escroquerie à la sûreté urbaine de Dakar. Libération rapporte les propos de la plaignante Ndeye Awandir, qui soutient avoir donné de l'argent à Pap Ndiaye pour faire libérer son patron, le DG de Sey-Ordi. La déposition du deuxième plaignant, dont le parent est emprisonné à Kaolak pour trafic de chanvre indien, est aussi à lire dans ce journal, qui annonce le déferment du journaliste aujourd'hui. Mais Pap Ndiaye conteste toujours les faits et a été confronté hier à l'agent de Walfe, qui l'avait mis en rapport avec Ndeye Awandir, nous apprend Libération. Les échos informent qu'Ousmane Tunkara est sauvé à moitié. En effet, l'activiste ne sera pas déporté vers le Sénégal pour le moment. Il reste en prison pour six mois en guise de réserve pour un éventuel appel de l'État du Sénégal, note ce journal. L'activiste Ousmane Tunkara, sauvé d'une expulsion, informe aussi l'observateur, qui propose un grand entretien avec Irene Mingason, ambassadrice de l'UE. Il ne faut pas dormir sur ses lauriers et dire que tout va bien, déclare-t-elle à la une de ce journal, où elle soutient que Boubacar Seyi savait qu'il prenait certains risques en s'exprimant comme il l'a fait. Et ce qu'il ne faut pas faire, selon Saliusar, coordonnateur des plénipotentiaires du pôle de l'opposition, c'est boycotter des locales, car il déclare à la une de Vox Populi qu'une élection locale, ça ne se boycote pas. Selon lui, après avoir constaté, il faut se retrousser les manches et aller travailler, et faire de telle sorte que l'opposition puisse gagner le maximum de collectivité territoriale. Réaume Cotidien, justement, à travers la plume d'Assane Sombe, voit opposition et pouvoir toujours à couteau tiré, concernant les locales finalement prévues en janvier 2022. Source A constate pour sa part une éternelle mésentente entre sociétés civiles, mouvances présidentielles et oppositions au sujet de la date des élections locales fixées au 23 janvier 2022, et enquête voix des combats d'arrière-garde dans l'opposition concernant l'audit du fichier et la date des locales. Maki, lui, est seul dans le cockpit osier de critiques qui évoquent le pilotage du processus électoral. Ce journal sur l'affaire Dakar d'Emdic infirme que la justice sauve le magistrat Omar Aboune Khatapsila. En effet, le tribunal correctionnel de Dakar s'est déclaré incompétente dans cette affaire, reposant l'ancien directeur général de la boîte, Maître Moussadiop, à son successeur Omar Aboune Khatapsila, car ce dernier bénéficie d'un privilège de juridiction du fait de son statut de magistrat. Rendant son verdict mardi, le juge qui a évoqué les dispositions de l'article 25 de la loi organique 2017-2017, portant statut des magistrats, estime que le tribunal correctionnel ne peut pas juger l'actuel DG de la société de transport public, nous apprend Kittik. Et après ce verdict du tribunal correctionnel de Dakar, dans l'affaire l'opposant Aboune Khatapsila, Maître Moussadiop fusille son successeur dans 24 heures. Et dans l'évidence, l'on signale le Sénégal en vedette à l'exposition Dubaï 2021. Dr Malik Diop, directeur général de la CPEX, a plaidé pour le consommer sénégalais, rapporte ce journal. Le journal Dakar Times annonce que nous allons vers l'entrée du Sénégal au G5 Sayal. Ce quotidien soutient que le Sénégal a contribué volontairement à hauteur d'un milliard de francs CFA en soutien aux urgences du G5 Sayal lors du sommet élargi auquel il a été convié. Le président Makisal avait aussi plaidé pour que l'aménagement soit plus robuste avec des équipements adaptés, rappellent ce quotidien. Et Réoumi Quotidion informe que ce même Makisal a offert 20 bus aux étudiants. Terminons avec cette insolite affaire de sexe, chantage, extorsion de fonds rapporté par Réoumi et impliquant un boss qui draguait la femme de son employé. Des détails à lire en page 3 où prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, 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 Sénégal.